Le cadran horizontal est moins répandu que le cadran vertical, mais il symbolise l'outil ancestral de mesure du temps, qui aujourd'hui encore fascine le public. Les jardiniers et paysagistes bien avisés aiment souligner une perspective, ou marquer le croisement de deux allées, par un cadran solaire horizontal installé sur une petite colonne. Souvent en pierre gravée, ornée d'un style en métal, parfois ouvragé, ce genre de cadran solaire se trouve beaucoup en Angleterre et dans les pays anglo-saxons. De nos jours, on en rencontre parfois dans des parcs urbains. Ils peuvent être modernes, tout en métal, en résine ou en pierre. Mais un cadran solaire horizontal attire toujours les curieux. Certains de ces cadrans sont le support à l'expression artistique de leur auteur, avec un style orné de personnages ou de gravures, un tracé soigné des heures solaires ou une devise philosophique. De plus grande taille, il peut décorer une place, ou la croiser de plusieurs allées dans un parc. Ou même, un cadran horizontal géant peut devenir un élément architectural, qui structurera un lieu de vie urbaine. Dans tous les cas, derrière l'aspect esthétique se cache la « gnomonique », c'est-à-dire la science des cadrans solaires. Le tracé est la conséquence du mouvement relatif du Soleil et de la Terre. La nature nous apporte une information, l'heure solaire, et nous fournit également une raison de nous réjouir de l'objet. Un cadran solaire horizontal est tracé, comme son nom l'indique, sur un support horizontal. Il est doté d'un style qui porte ombre sur le cadran. Ce style est orienté selon l'axe nord-sud, et son arrêt incliné pointe vers le pôle céleste. Dans l'hémisphère nord, le style pointe vers le pôle nord-céleste, proche de l'étoile polaire. L'inclinaison du style par rapport à l'horizontale dépend du lieu d'installation. Il est égal à la latitude du lieu. On voit bien ici la différence d'inclinaison du style pour deux lieux de latitude différentes. Dans le cas extrême d'un cadran horizontal placé au pôle, le style polaire et le style droit seront confondus, et verticaux. Le cadran horizontal serait alors également un cadran équatorial. Le style peut être triangulaire, ou se limiter à une tige. Dans tous les cas, il représente, ou il comporte, soit le style polaire, soit le style droit, ou les deux. Le style droit est planté perpendiculairement à la table du cadran, au point A, qui est le centre du tracé. Le style droit est parfois appelé le gnomon. Le style polaire projette son nombre sur une ligne horaire. Il est planté au point B, point de convergence de toutes les lignes horaires. Dans le cas d'un style triangulaire, son arête supérieure, c'est-à-dire son hypoténuse, correspond au style polaire. Le point de convergence du style droit et du style polaire, appelé le point C, est très important, puisque c'est ce point qui projette une ombre permettant de repérer la date, ou d'autres informations complémentaires à l'heure solaire. Quand on conçoit un cadran solaire, la donnée de conception la plus importante est, la hauteur du style droit. C'est ce qui détermine l'échelle du tracé, indépendamment de la taille de la table du cadran. Ici, un exemple de tracé avec un petit style de 20 mm de haut. Le tracé est assez compact, limité par les deux arcs des solstices. Les lignes horaires sont assez rapprochées les unes des autres. Avec un style de 50 mm, le tracé est plus grand. Pour une même taille de table, on voit moins de lignes, et ici, le solstice d'hiver n'est plus visible qu'à en dehors de la table. Beaucoup de cadrans horizontaux n'ont qu'un style polaire, de longueur arbitraire. Ce type de cadran ne peut donner que l'heure, grâce aux lignes horaires. Il n'y a pas ici d'arc de solstice, ni autre indication. Lorsque le soleil se lève à l'est, le style projette une ombre du côté de l'ouest. Au cours de la matinée, l'ombre tourne jusqu'à midi solaire, lorsque le soleil passe au méridien local. Puis le soleil étant passé du côté ouest, l'ombre continue son parcours du côté est. Le cadran est donc divisé par le méridien, la ligne nord-sud, en un côté matin et un côté après-midi. Avec un style de longueur limitée, on peut faire figurer des informations dépendant de la date dans l'année. Plus précisément, dépendant de la déclinaison du soleil. Ici, un œilleton au bout du style polaire, projette une tâche lumineuse en lieu et place de l'extrémité de l'ombre du style. Lorsque le soleil est au plus haut, au solstice d'été, le point lumineux passe à midi solaire, au plus près du point A, qui est le pied du style droit. Ici le style droit est virtuel, mais il faut se représenter que l'œilleton est positionné à l'emplacement de l'extrémité du style droit. Au solstice d'été, le point lumineux parcourt un arc d'hyperbole, au sud du cadran. A l'inverse, au solstice d'hiver, le soleil est au plus bas et donc, l'ombre, où le point lumineux, est projeté loin du pied du style. L'arc parcouru au solstice d'hiver est du côté nord du cadran. Aux équinoxes, le point lumineux parcourt une ligne droite, au centre du cadran. On fait parfois figurer les arcs zodiacaux, qui correspondent à une division régulière de la trajectoire de la Terre autour du soleil, en 12 secteurs de 30 degrés de longitude écliptique. Dans l'hémisphère nord, quand on fait face au sud, le soleil se lève à l'est sur notre gauche, passe au méridien devant nous puis se couche à l'ouest du côté droit. Dans l'hémisphère sud, quand on regarde au nord vers le méridien, le soleil se lève à l'est à droite, passe au méridien devant nous puis se couche à l'ouest sur notre gauche. Le tracé d'un cadran solaire est donc inversé. L'exemple montré ici, avec un cadran de chaque hémisphère, montre bien que les heures se comptent dans le sens inverse. Les solstices sont également inversés. L'arc rouge est celui du 21 juin, qui correspond aux solstices d'été dans l'hémisphère nord, et aux solstices d'hiver dans l'hémisphère sud. L'arc bleu est celui du 21 décembre. On remarque que pour le cadran de Saint-Pierre de la Réunion, qui est situé à 21 degrés sud, un peu en dessous du tropique du Capricorne, le pied du style droit est légèrement à l'intérieur du tracé, au-dessus de l'arc du 21 décembre. Cela veut dire que le soleil dépasse la verticale autour du solstice d'été. Un petit cadran solaire peut être directement imprimé à l'échelle 1, éventuellement sur plusieurs pages. Mais pour des cadrans de plus grande taille, il faudra tracer le cadran, en utilisant les coordonnées générées par le logiciel Shadowz. Certains points sont donnés en coordonnées cartésiennes, dans un repère XY, par rapport au point A. D'autres points sont donnés en coordonnées polaires, à partir du point B. Chaque point est alors spécifié à l'aide d'un angle, et d'un rayon. Les dimensions du style sont données sous forme d'un schéma, et rappelées dans la fiche technique du cadran, qui spécifie également les angles au sommet du style. Plus rien ne vous empêche de vous lancer dans la réalisation d'un cadran solaire horizontal. Le logiciel Shadowz s'occupe de tous les calculs et des tracés, afin de vous permettre d'exercer vos talents manuels et artistiques. Choisissez, par exemple, un cadran à l'ancienne pour votre jardin. Ou bien, lancez un projet de cadran de grande taille, pour votre quartier, et faites-en un projet fédérateur et pédagogique. Ou encore, optez pour un cadran gravé sur cuivre ou laiton, richement décoré, pour en faire un bel objet dont vous serez fier. Quel que soit ce que vous choisirez, lancez-vous, comme l'ont fait les nombreux utilisateurs du logiciel Shadowz, dont les œuvres sont présentées dans la galerie sur le site. Téléchargez gratuitement le logiciel Shadowz sur www.shadowspro.com Sous-titrage Société Radio-Canada